Musique Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour le troisième Memebox de la chaîne, ça fait déjà 3 mois que je suis là Et... Je sais plus ce que j'allais dire Donc je vais commencer par vous présenter mes services presse car pour la première fois j'ai été partenaire de deux maisons d'édition Donc j'ai reçu La gueule du loup de Marion Brunet que les éditions Sarbacane m'ont très gentiment envoyé Et donc je les remercie beaucoup, j'ai déjà lu ce livre mais vous en saurez plus dans mon bilan du mois d'octobre J'ai également reçu de la part des éditions Atria, Mémoire d'un tas de charbon de Thierry Declère Et je suis très contente parce que ça a l'air de faire très peur J'ai trouvé une petite pépite de Gustave Flaubert donc c'est novembre, je ne connaissais absolument pas cet ouvrage Et il est vraiment super mignon, regardez, comme ça avec les petits trucs qui brillent, archipel, comme ça Et en fait en lisant les premières lignes j'ai vraiment trouvé ça super poétique, super joli Et en plus c'est une oeuvre totalement inconnue de Gustave Flaubert, j'ai regardé sur internet etc Il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui l'a lu donc je suis très intriguée Un oiseau dans le blizzard de Laura Kajischke Le film va sortir bientôt sous le nom de White Bird Et donc j'ai très envie de découvrir cette histoire en livre avant de voir le film Je me suis trouvée pour la misère de 30 centimes ce livre qui est donc Jim Resson et les d'orges de Jean-Yves Roseau Et je pense que ça va être très 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 intéressant J'ai acheté d'occasion ce livre qui est Viper au point d'Hervé Bazin parce que tout le monde en parle en bien Et puis moi je suis encore à l'amour Ensuite mon amoureux m'a acheté La Conquête d'Oplaçant d'Émile Zola Donc c'est un très bel objet livre Je ne sais pas si vous l'avez lu, dites-moi en commentaire parce que franchement ce truc ça ne me dit rien S'il vous plaît, ne me tapez pas J'ai acheté que maintenant, si je reste, je ne l'ai toujours pas lu Mais je l'ai, mais je l'ai, c'est déjà ça J'ai ensuite acheté Éphémère qui est le premier tome du Darnier Jardin de Lauren de Stefano Quand on commence des sagas, il faut aussi les terminer Et donc en plus le premier tome m'avait vraiment super beaucoup, beaucoup plu Et donc j'ai acheté Reset Reset Je ne sais pas, je ne sais absolument pas comment en prononcer ce mot Donc qui est le deuxième tome de Reboot d'Ami Tintera J'espère que ça me plaira, il y a de bons avis On verra bien J'ai ensuite enfin, enfin, enfin acheté Caleb de Mira Eljudi Eljudi Je ne sais absolument pas comment en prononcer son nom non plus Mais franchement, j'ai tellement hâte de lire Mais en plus, vous allez me prendre pour une personne très 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 bizarre Mais je trouve qu'il sent le vrai livre Il sent le vrai livre J'adore Il a une belle odeur de livre, il est trop beau Et la couverture est toute douce Bref, j'ai très très hâte de lire J'ai ensuite acheté Brosséliande de Pierre Pelot Parce que franchement, ça m'intéresse beaucoup Les légendes bretonnes, brosséliandes, etc Et donc, on verra bien ce que ça donnera, ce petit truc J'ai ensuite acheté Les larmes rouges de Georgia Caldera J'ai vraiment super hâte de le lire Ça a l'air de faire un peu penser à Mara D'ailleurs Même si je n'ai pas lu Mara D'ailleurs Par contre, il est un peu énorme Et en plus, c'est très étrange Mais il ne fait pas la même taille que les gélus normaux Regardez, j'ai donc ici super posé Je les mets d'Anna Gavalda sur les larmes rouges Donc, j'ai lu comme les larmes rouges Et celui-ci est beaucoup plus grand Donc, ça m'embête un petit peu pour mes étagères Mais bon, j'ai super trop hâte de le lire En plus, il est trop beau Et il paraît qu'il est vraiment très très bien J'ai ensuite craqué pour Qui es-tu Alaska de John Green J'avais pas mal aimé Nostal Contraire Mais ce n'était pas le livre de ma vie non plus Puis, il paraît que Qui es-tu Alaska est pas trop mal Et puis, je pense que ça pourrait me faire passer un beau moment J'ai acheté ce livre 3 euros Donc, c'est 100 cents de Alessandro Barrico Mon accent italien est à revoir Mais je pense que ça peut être vraiment pas mal Et je ne l'ai payé que 3 euros 9 en plus Donc, je pense que ça va être plutôt sympa Donc, je vous montre d'un peu plus près Puisqu'on ne va pas très bien Et pour terminer en beauté, ce petit grand email box J'ai acheté le troisième tome de Black Edition de Death Note Donc, attention, ce n'est pas le troisième tome C'est le 5e et le 6e tome Qui sont dans le troisième Black Edition En fait, c'est des doubles tomes Donc, j'ai acheté le troisième double tome de Death Note Et j'ai vraiment super hâte parce que c'est une saga que j'adore Franchement, si vous ne connaissez pas les mangas Si vous avez un peu envie de vous lancer Mais que vous ne savez pas non quoi Parce que franchement, les mangas, c'est très très large Je vous conseille vraiment celui-là Mon avis sera, je pense, très très vite en ligne Parce que ça va aller très vite à lire Donc, voilà à peu près Voilà à peu près ma pile d'amis pour l'hiver prochain Je pense que ça va être un très bon hiver Même si j'ai encore une pile à lire de l'autre côté Voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo Je profite pour vous remercier Parce qu'on est bientôt 200 sur cette chaîne Et c'est vraiment super super Au bout de deux mois, à peine Être à 200 Avoir deux maisons d'édition Partenaires, franchement Je suis super contente Je vous fais plein de bisous